Bien, bonsoir. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à ce séminaire. Alors, en vous entendant, je me suis dit que moi, dans le titre que vous avez trouvé, « Le soin, une anticipation à petits pas », je me suis surtout intéressé aux petits pas. Donc, voilà, c'est un premier biais. Et donc, on n'a pas trop discuté ensemble sur la thématique du séminaire. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de parler des recherches que je mène actuellement en ayant quand même un peu en tête cette notion de petits pas sur lesquels je m'expliquerai dans le cours de mon propos. Alors, je voudrais rapidement rendre compte à la fois d'une recherche que j'ai terminée depuis maintenant deux ans et qui était une recherche sur l'aide à domicile en direction, aide de soins à domicile en direction de personnes dont les facultés mentales sont atterrées pour des raisons cognitives, pour des raisons de santé mentale. Donc, ça, ce travail est terminé. Et il y a un second travail qui est en cours et que j'aimerais bien exposer, mais justement pour tester un petit peu ce que je suis en train de faire, que je mène dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Contraste et qui concerne ce qu'on appelle les régulations, je m'expliquerai sur ce terme-là, des pratiques professionnelles et des pratiques contraignantes et donc des pratiques qui concernent à solliciter le concours, le consentement, l'adhésion ou la participation des personnes soignées. Donc, je vais essayer d'aller un peu rapidement sur la première partie pour essayer de parler un peu plus longuement de la seconde. Alors, sur l'aide et le soin, moi, j'associe aide et soin. Les frontières entre les deux sont relativement poreuses. Mais disons qu'il y a deux grandes missions classiquement concernant l'aide et le soin. C'est d'un côté la protection des personnes, l'amélioration de leur santé, de leur sécurité à partir de l'objectivation de leurs besoins. Donc, ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, qui prend plus de force depuis la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, c'est l'autonomie. Il s'agit de permettre aux gens de s'autonomiser, de s'émanciper. D'où l'importance accordée au consentement, à l'adhésion, à la participation, à l'implication. Et le troisième volet, c'est plutôt un moyen ou un outil. C'est évidemment la relation de confiance comme moyen de réaliser cette double mission. Alors, le problème par rapport aux personnes qui ont été suivies par les services qui vont à domicile, c'est qu'on a des personnes qui ne sont pas dans le coma, qui ont des problèmes d'altération de leur faculté mentale, mais qui comprennent plus ou moins ce qu'on dit, plus ou moins les projets qu'ils sont en train de développer. Mais je dirais que, d'une façon générale, et pour être un peu concise, leurs actes et leurs paroles sont toujours plus ou moins soumises à une suspicion de validité, à une suspicion d'authenticité. Est-ce que les décisions qu'ils prennent, à un moment donné, sont vraiment les leurs ? Est-ce qu'ils mesurent, et là on a la dimension du temps, les conséquences de ces décisions ? Ont-ils aussi la capacité de faire ce qu'ils disent, de tenir dans la durée ? Vous avez cité l'enfermé maman, c'était exactement ça. Est-ce que la personne qui voulait rester chez elle, avait-elle la capacité de rester chez elle ? Et c'était ça qui était discuté par les intervenants. Donc on a une double fragilité, si vous voulez, une fragilité décisionnelle. Est-ce que la décision qui est prise, à un moment donné, ne va pas être remise en cause le lendemain, pour de multiples raisons ? L'expérience, l'incompréhension, la perte de la mémoire, le changement d'avis. La décision, en fait, elle n'est jamais binaire. Elle n'est jamais faite une fois pour toutes, entre faire ou ne pas faire, entre accepter ou ne pas accepter, mais s'inscrit, au contraire, dans une temporalité, dans la durée. Donc, à la différence des décisions que l'on doit prendre pour accepter un acte chirurgical, par exemple, bien délimité, la décision, en fait, est à renouveler sans cesse. Dans le parcours de soins, la décision est toujours à prendre et à renouveler. Donc, ça, c'est la fragilité dissolutionnelle, et on a une fragilité exécutive, dans la mesure où, pour pouvoir réaliser les décisions qu'on a prises, il faut des capacités de réalisation, mais qui peuvent être aussi insuffisantes et aussi oscillées dans le temps. Accepter de prendre un traitement, par exemple, suppose des actes de toute nature, aller chez son médecin, acheter les médicaments, les stocker, les prendre, les reprendre, les programmer, etc. Et, selon le cas, la non-réalisation d'un seul de ces gestes, par exemple, peut compromettre ou rompre la chaîne des actes et compromettre, donc, l'activité tout antérielle. Donc, si vous voulez, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je dirais que la relation d'aide et de soins articule, finalement, deux temporalités. Le temps présent, qui est celui de la vigilance, de la veille, de l'urgence. Il s'agit, pour les aidants, soignants, que ce soit de la famille, qu'ils soient des professionnels ou appartenant au monde médical, il s'agit d'intervenir ou de pouvoir intervenir en temps réel, dès lors que ça morce un décrochage, une rupture, un changement d'état pour établir, justement, la continuité de soins. Et puis, soigner, là aussi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est une autre temporalité, c'est la longue durée, puisque, justement, l'acte de soins ne consiste pas seulement à résoudre ponctuellement un problème de santé, mais à soutenir, et ça, je pense, c'est une dimension très importante aujourd'hui, c'est-à-dire assister, inciter, stimuler, on pourrait développer ces trois notions, la personne, justement, dans son implication, qu'il a à avoir dans son parcours de soins. C'est donc le temps de l'accompagnement, accompagnement dans la durée, il s'agit d'accompagner les malades dans la réalisation de leur projet, projet de vie, projet de prise en charge, projet de soins, etc. Et donc, on voit bien que la question de l'anticipation, que ce soit dans le temps présent ou dans la durée, est au cœur de la relation d'aide et de soins, notamment dans la mesure où il s'agit d'anticiper les effets des pratiques soignantes. Alors, bien évidemment, on pense aux états biologiques et psychiques de la personne, mais aussi anticipation sur leur capacité à s'impliquer, à se mobiliser dans le soin, à formuler, à réaliser des projets, mais aussi anticipation sur la relation de la personne à son environnement au sens restreint ou au sens large, avec le milieu, le voisinage, la famille, etc. Et puis, une anticipation, et non des moindres, l'anticipation sur la relation d'aide elle-même, sur la relation de soins elle-même. Telle orientation de soins est telle ou non de nature à compromettre la relation de soins, et donc la relation de confiance. Donc, l'anticipation, effectivement, dans ce schéma-là, est absolument omniprésente. Et donc, les professionnels ou les proches sont sans arrêt en train d'évaluer les effets de ce qu'ils font, et lorsque ces effets sont négatifs, ces effets négatifs peuvent conduire les soignants à prendre des positions qui oscillent, alors je m'excuse du schématisme, entre deux pôles opposés, entre lesquels il y a un continuum de position. Soit, finalement, imposer, contraindre certains comportements ou certains soins lorsque la personne, et là, c'est un cas très fréquent, va à l'encontre de ses intérêts, voire même se mettre en danger, tel est le cas d'enfermer maman, puisqu'elle sort, on la trouve sur une autoroute, etc. Donc, on voit bien que là, il y a des intérêts qui ne sont pas tout à fait mesurés, et il s'agit dans ces cas-là d'agir pour le bien de la personne, mais évidemment au risque de la limitation de sa liberté, de son autonomie. Puis, dans l'autre pôle, il y a le pôle du laisser-faire, mais évidemment au risque de la dégradation de la situation, notamment de la dégradation de l'état de santé, de la qualité de vie ou de la sécurité de la personne. Donc, tout ça dans un contexte où la personne est très vulnérable, justement à cause de ses difficultés à verbaliser, à exprimer, ou du doute qu'il y a sur ce qu'elle s'exprime. Alors, contraintes et laisser-faire sont des pratiques que l'on peut constater, donc mon observation est surtout ethnographique, mais elles sont soumises à des régulations sur lesquelles je vais passer tout de suite, à des régulations juridiques. Il y a des régulations qui soit vous obligent à intervenir, soit vous interdisent d'intervenir, à des régulations qui viennent s'adosser au juridique, des régulations éthiques. Les soignants ne sont pas prêts à faire n'importe quoi, même si le droit les incite ou les autorise à faire un certain nombre de gestes. Et puis, il y a des régulations pratiques. Il s'agit d'éviter la rupture de la relation. Et donc, on pourra dans la discussion donner quelques exemples, mais essayer d'éviter la rupture de la relation est très, très importante, notamment dans l'aide à domicile. Une fois qu'on est venu tel jour, il faut pouvoir revenir le lendemain. Et donc, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Alors, évidemment, on peut parler de toutes ces régulations, mais ce qui m'a intéressé, ce qui nous a intéressé avec Antoine Aignan dans notre recherche, c'est de repérer dans les pratiques professionnelles des conduites qu'on allait qualifier d'intermédiaires, qui sont obliques, équivoques, non frontales, et que nous qualifions comme des ruses. Ceci, justement, pour résoudre en situation les paradoxes auxquels les intervenants sont confrontés. Alors, les raisons de la ruse, la ruse n'est pas cherchée pour elle-même. On n'a jamais rencontré de gens qui disent « bon, on va dans le domicile et on va ruser ». Pas du tout. Et pour éviter la contrainte, les professionnels, en général, usent d'autres procédés, la persuasion, l'argumentation, avec comme but d'amener les personnes à s'autocontraindre, vous voyez, à s'autocontraindre, et à intégrer les normes de la bonne conduite en la matière. Et donc, à défaut de pouvoir persuader, la ruse est alors mobilisée, à la fois pour des raisons négatives, défensives, on va dire, pour éviter la tension, justement, de la relation d'aide, la brutalisation, justement, de la relation d'aide et de soins. Aussi pour se protéger, parfois, il s'agit de ruser pour esquiver des coups, esquiver des... Voilà, différentes choses qu'on veut esquiver, ou alors pour des raisons positives. Et là, c'est aussi intéressant, c'est pour obtenir des résultats, alors que le consentement de la personne n'est pas assuré. Convaincre par l'expérience, faire faire des expériences. Par exemple, pour quelqu'un qui est dans l'incurie et qui incite à faire le ménage, on va dire, vous voyez, c'est mieux quand c'est propre. Donc, faire l'expérience de la propreté, on suppose que les gens vont s'attacher à la propreté pour... dans le futur. Créer des habitudes, la répétition, c'est quelque chose aussi qui est très important. Et finalement, parier sur le fait que les personnes vont passer d'agent, du statut d'agent de l'action à celui d'auteur de l'action. Autrement dit, pour procéder à petits pas, on va utiliser ces techniques de ruse. Alors, dans le... notre rapport de recherche et puis dans des articles que vous trouverez sur HAL, on a essayé de décliner les différents types de ruses. Et donc, ces ruses-là se déclinent aussi entre deux pôles. Un pôle étant très dévalorisé, c'est le mensonge franc et massif qu'on utilise parfois, je pense, l'hospitalisation sous contrainte. Et l'autre, au contraire, qui est très valorisé, qui est le tact. Et le tact, évidemment, est privilégié. On cherche donc à éviter le mensonge, pas pour des raisons morales ou éthiques, mais parce que c'est trop contradictoire avec la logique du consentement, avec la politique du sujet qui est l'orientation actuelle. Et le tact est souvent insuffisant pour obtenir des résultats d'où ces conduites intermédiaires qui oscillent entre le mensonge et le tact. Alors, on peut avoir la tromperie. Je ne peux pas vous donner des exemples aujourd'hui parce que je voudrais parler de la suite. Là, mais il y a la tromperie par omission. On ne dit rien de faux, mais on retient certaines interventions. Ce qu'on appelait les restrictions mentales qui concernent non pas des faits, mais des idées ou des sentiments. Par exemple, le dégoût. On ne va pas parler du dégoût. On fait comme si le dégoût n'existait pas. La dérivation, l'usage du cadre fabriqué, pour reprendre le terme de Goffman, on va essayer d'agir sur le cadre. Par exemple, la relation de soins qui oppose ou qui met en face à face un soignant et un patient, on va essayer de le transformer et de le transformer en relation, par exemple, amicale. Et là, l'usage de la plaisanterie, de l'humour est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et le dernier point, c'est le sous-entendu, l'implicitation, qui permet de dire sans dire, de faire passer des messages de façon implicite. Et là, c'est l'ironie qui est largement utilisée. Alors, évidemment, cet usage de la ruse, il ne faut pas croire qu'on a simplement les soignants ou les aidants qui rusent avec les malades. On a des ruses qui sont collaboratives. Et je vais vous en donner un exemple. Ça va pour le temps ? Oui, oui, très bien. J'éteins juste le premier écart. D'accord. Voilà, donc les ruses collaboratives. Jean-Kelé Lich parlerait de malentendus, doublement bien entendu, c'est-à-dire tout le monde ruse, mais on fait comme si on ne rusait pas. Alors, je vais vous faire une petite vignette. C'est un monsieur qui est boulimique, qui boit 12 litres de Coca-Cola par jour, qui reçoit ses enfants le week-end et qui mange immédiatement ce qu'on lui donne. Alors, le SAMSA, le SAMSA, qui est un service d'aide à domicile, vient une première fois pour préparer le menu, une deuxième fois l'accompagner à faire le supermarché et le troisième jour pour faire la cuisine. Et donc là, la séquence, c'est l'interaction entre le SAMSA et M. Moulin au moment où on fait... M. Moulin, c'est un nom d'emprunt, bien sûr, et au moment où il s'agit de faire le menu. Alors, SAMSA, alors M. Moulin, c'est aujourd'hui jeudi, le jour où nous devons faire le menu. M. Moulin, oui, c'est ça. SAMSA, oui, mais à quoi ça sert ? Chaque semaine, on fait le menu et en fait, jamais vous ne le respectez. On achète six steaks hachés et le soir même, vous les avez tous mangés. M. Moulin, eh oui, je ne peux pas faire autrement. SAMSA, et là encore, aujourd'hui, on va faire le menu pour rien. M. Moulin, je ne sais pas. Enfin, oui, je sais, je ne le respecterai pas non plus. SAMSA, ah bon, mais bon, on le fait quand même ce menu, M. Moulin, on ne va pas en rester là, ça vaut le coup quand même. M. Moulin, ben oui, pourquoi pas. Donc vous voyez, on sait que ça ne sert à rien, mais on le fait quand même. Alors, dire ça ne sert à rien, il faut aller plus loin que ça. Si on est à domicile, il faut du grain à moudre, on ne peut pas rester à ne rien faire dans le domicile, donc il faut meubler la situation. Le SAMSA, en faisant le menu, jette un oeil peut-être sur l'état de santé psychique de M. Moulin, mais ne le révèle pas qu'on fait le menu pour ça, etc. Vous voyez, c'est assez embrouillé, mais là, pour M. Moulin, moi, quand j'étais à domicile, c'est vrai que c'est un monsieur qui parle très peu, c'est très très difficile pour prendre le terme d'une très belle thèse qui vient d'être publiée, enfin, pas publiée, donc qui vient d'être soutenue par Lucie le Chevalier-Hurard, c'est très difficile d'être présent auprès des absents et donc elle aussi parle de tous les artifices qui consistent à rendre artificiellement les absents présents parce que travailler avec des absents, c'est difficile. Donc il faut bien resituer cette petite séquence dans le domicile, ça ne sert pas à rien en fait, mais voilà, la ruse est là. Et alors évidemment, les ruses sont parfois croisées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on ne ruse pas aussi entre professionnels avec l'institution. Juste un exemple, pour vous montrer un exemple de ruse croisée, c'est un monsieur qui joue beaucoup au jeu, qui perd tout le temps, de temps en temps, il gagne, il a une tirelire dans laquelle il arrive au bout d'un moment d'avoir 30 ou 40 euros. Et donc un jour, il va acheter un four à micro-ondes et il demande au SAMSA d'intercéder auprès des délégués à la tutelle pour obtenir 30 ou 40 euros pour acheter le four. Et il ajoute, mais surtout, ne dites pas que j'ai le magot, sinon je pense que je n'aurai pas les 40 euros que je demande. Alors ça embarrasse beaucoup le SAMSA qui fait la démarche auprès de la tutelle et on obtient les 40 euros. Mais à l'occasion d'une réunion tutelle-SAMSA, le SAMSA qui était mal à l'aise là-dessus, révèle à la tutelle qu'il avait ce magot, mais il dit surtout n'allez pas révéler à monsieur Untel qu'il a, que je vous ai dit, qu'il avait un magot. Donc voilà, les ruses sont croisées. Dans beaucoup de situations, on a ce genre de ruses croisées. Voilà. Donc la ruse, elle est omniprésente dans la relation d'aide, mais elle est en général ignorée, du moins invisibilisée par les acteurs en présence. C'est le travail réel en fait, mais dont on ne parle jamais et qui est parfois euphémisé. Souvent, quand je parlais de la ruse, on me disait, oui, vous utilisez le terme de ruse, mais nous, on utilise le terme de tactique ou de stratégie. Et effectivement, la stratégie, c'est pas aussi ambivalent que la ruse. Voilà. Et donc, je pense que la ruse est précisément intéressante pour son caractère ambivalent. La ruse, comme le dit De Sertot, c'est un art de fer qui est un art du faible. Donc c'est un art, c'est la métiche et les Grettes. Mais c'est aussi, pour reprendre le terme cette fois-ci, de Goffman, une machination protectrice. Et donc, les professionnels semblent devoir ruser avec la ruse en ne la nommant pas. Voilà. Alors, je pense que cette ruse, si vous voulez, là, on l'analyse dans la relation de soins, mais elle s'applique à une plus large échelle dès lors qu'il s'agit de tenir ensemble des exigences contradictoires. Et pour résoudre des problèmes paradoxaux, je prendrai un exemple sur lequel, justement, on est en train de travailler actuellement, notamment avec Lucie le Chevalier Hurard, sur, par exemple, les UHR. Les UHR, ce sont les unités d'hébergement renforcées pour les personnes âgées malades d'Alzheimer, mais qui ont en plus des troubles du confortement. Alors, ce sont des unités fermées. Voilà, ce sont des unités fermées, mais on ne dit jamais le mot « fermé ». D'ailleurs, on a inventé le mot « unité d'hébergement renforcée ». Si on y réfléchit, ça ne veut strictement rien dire, mais il faut lire par là que c'est une unité fermée. Alors, d'où ces circonvolutions du demi-mot, qui est l'UHR. Mais ce qui est intéressant, c'est que, quand on va voir dans le cahier des charges de tous les UHR, donc, qui a été vraiment écrit, voilà ce qu'on lit. Donc, ce sont des unités fermées, mais les UHR, donc, le cahier des charges, stipule que la conception architecturale de ces espaces doit, je cite, « créer pour les résidents un environnement rassurant, confortable et stimulant, et ce, en évitant le sentiment d'enfermement ». Donc, il n'y a pas du tout le terme de fermeture, mais au contraire, on doit donner un sentiment qu'il n'y a pas ce sentiment d'enfermement. Alors, l'oxymore est d'un usage très courant, l'un des UHR sur lesquels on travaille s'appelle « Un espace clos de liberté ». Ce qui est drôle, mais ce qui n'est pas vraiment faux, c'est-à-dire que l'objectif était de pouvoir fermer l'espace et rendre les gens libres dedans. Donc, ce n'est pas si faux que ça, si vous voulez, mais voilà. Quand même, on a cette difficulté, si vous voulez, à nommer les choses et à trouver des compromis et la ruse est un vecteur de ce compromis. Il me reste combien de temps ? Il vous reste à peu près 20 minutes. D'accord, c'est bien. Voilà, donc je voudrais maintenant essayer d'en venir à ce qui me préoccupe maintenant. Donc, je ne travaille plus sur le domicile seulement. Je travaille dans une équipe où il y a pas mal de chercheurs, dont certains travaillent sur le domicile. Moi, je travaille pour le cas que je vais vous soumettre sur des établissements qui reçoivent des personnes adultes, déficients, intellectuels, souffrant de troubles du comportement ou de troubles autistiques. Puis, je travaille aussi en gérant de psychiatrie. Voilà, mais je prendrai l'exemple dont je vais vous parler dans un foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé des femmes. Alors, en fait, bien que, si vous voulez, ce qu'on peut regarder au regard de ce que je dis, on pourrait avoir l'impression que tout se gère en situation et que finalement, les professionnels agissent de façon aléatoire. mais justement, ils ne font pas n'importe quoi. Ils n'agissent pas finalement de façon aléatoire. Je dirais que les pratiques professionnelles font l'objet d'un certain encadrement que je vais appeler régulation. Vous allez voir, je vais un peu le décliner. Autrement dit, l'aide et le soin à petits pas, on anticipe à petits pas, sont sinon réglementés, du moins faut l'objet de régulation plurielle et je voudrais vous parler de ces régulations et je voudrais donc montrer ici que ces régulations plurielles sont des régulations à petits pas, j'emprunte le petit pas pour l'appliquer aux régulations au sens où l'encadrement n'est jamais vraiment stabilisé. Les régulations sont hiérarchiquement enchevêtrées et j'emprunte cette notion de hiérarchie entrevêtrée à un philosophe physicien Douglas Hofstadter qui est américain et pour qui il a travaillé sur ce qu'il appelle les boucles étranges l'enchevêtrement hiérarchique ou la hiérarchie enchevêtrée et il définit la boucle étrange le phénomène de boucle étrange se produit chaque fois qu'à la suite d'une élévation ou d'une descente le long d'une échelle hiérarchique quelconque nous nous retrouvons à notre grande surprise au point de départ et donc il a écrit un livre qui s'appelle Gödel mathématicien Escher Bach Escher c'est le dessinateur et vous connaissez tous cette gravure des chairs où on voit un homme descendre d'un escalier et quand il est en bas en fait il est en haut et donc je trouve et c'est ça que je voudrais essayer de montrer qu'on est aujourd'hui du fait justement de cette importance accordée à l'autonomie à l'implication du malade sa famille etc. que l'encadrement est un encadrement un peu bizarre puisqu'il prend la forme de régulation hiérarchiquement enchevêtré alors dans la boucle étrange évidemment le global agit sur le local qui agit sur le global le centre agit sur la périphérie qui agit sur le centre et vous allez le voir on parle de centre il faudrait plutôt parler de centre au pluriel on est vraiment dans un système polycentré donc je voudrais partir d'un tout petit exemple pris dans un foyer de vie qui est proche d'un femme d'un foyer d'accueil médicalisé alors je dis ça parce que le foyer de vie est relativement ouvert le foyer d'accueil médicalisé est fermé donc il y a adultes qui accueillent ces adultes déficients intellectuels autistiques etc. voilà et donc ces deux établissements sont divisés en quatre unités de 20 à 25 lits chacune de ces unités sous la responsabilité le responsable de maisonner d'un éducateur avant cadre de santé ça aussi on pourrait le développer et aujourd'hui donc d'un éducateur alors je vous lis la petite séquence dans un foyer de vie qui fait donc une jeune femme de 25 ans Marion qualifiée d'autiste est enfermée dans sa chambre en raison de symptômes d'agitation qu'elle présente la responsable d'une unité qui est d'astreinte on est pendant le week-end fait régulièrement les tournées entre le foyer de vie et le foyer d'accueil médicalisé elle se constate d'une part que la jeune femme conteste fortement son enfermement hurlements pleurs coups sur les portes et d'autre part que le service est désert une aide soignante prenant son repas enfermée dans la cuisine à distance de la chambre de Marion les professionnels font l'objet de rapports circonstanciés puis de sanctions pour ne pas avoir respecté le protocole selon lequel s'ils sont amenés à enfermer un résident ils doivent immédiatement prévenir le chef de service appeler le 15 pour placer la personne sous l'autorité médicale et en attendant la venue du médecin se tenir à proximité du lieu d'enfermement vous voyez on voit bien qu'il y a un encadrement il y a des rapports circonstanciés il y a un protocole il y a des règles qui sont imposées et quand il y a une dérogation à ces règles et bien il y a des sanctions et vous allez voir les choses sont un peu plus complexes que ça alors on peut se demander pour comprendre ce qui se passe et c'est ce que je suis en train de faire c'est comment finalement les pratiques professionnelles des soignants des aidants des intervenants des éducateurs des infirmiers etc. sont régulées et donc j'ai essayé de remonter le fil des différentes dispositions qui encadrent les pratiques professionnelles alors évidemment là on va retrouver un foisonnement de règles prescriptives qui décrivent la marche à suivre pour encadrer le fonctionnement et pour effectuer certains actes et donc ces règles sont quand je dis il y a une inflation c'est qu'il y a un service de qualité qui a été créé en 2004 qui a été étoffé en 2008 et qui pousse à ce qui est des protocoles etc. alors parmi les règles prescriptives on a d'abord le développement du recours aux droits fondamentaux droit à la vie privée droit à la dignité droit au respect etc. ces droits fondamentaux sont eux stables imprescriptibles mais très imprécis dans leur application qu'est-ce que c'est que la dignité d'une personne etc. et souvent il y a des débats autour de ça je reviendrai là-dessus le développement de droits que je qualifie de procéduraux qui sont liés aux lois de 2002 et qui prescrivent un certain nombre de textes de documents visant à protéger en particulier le droit des usagers donc qui sont un peu plus précis mais ne descendent jamais dans le détail concret c'est le projet d'établissement le livret d'accueil le projet personnalisé de prise en charge les évaluations internes externes puis il y a aussi les recommandations de bonne pratique de l'ANESM et là aussi on pourrait en discuter un moment qui relève du droit souple c'est-à-dire qui n'ont pas une obligation de s'imposer mais dans les faits qui s'imposent c'est le conseil d'état qui appelle ces recommandations les chartes etc. le droit souple et qui concerne en particulier la bientraitance et puis on va avoir et vous voyez on descend un petit peu des protocoles qualifiés d'institutionnels protocoles institutionnels qui ne sont pas nécessairement appelés protocoles ça complique un peu les affaires mais qui sont rangés dans des classeurs et aujourd'hui avec l'informatique je vais en parler dans un moment qui sont concentrés dans des logiciels qui s'appellent Blue Kangoo qui est commercialisé de façon générale mais ces protocoles institutionnels je crois que c'est aussi important il faut voir que leur localisation dans l'établissement est assez diversifiée localisation matérielle dans des classeurs dans l'informatique mais localisation aussi on peut avoir des protocoles institutionnels qu'on va retrouver dans le contrat de séjour par exemple un protocole qui dit qu'est-ce qu'il faut faire en cas de maltraitance on va le retrouver dans le contrat de séjour mais non désigné comme protocole donc ça c'est le protocole institutionnel et donc le protocole institutionnel pour Marion c'est appeler le 15 lorsqu'on enferme quelqu'un mais l'action s'individualise on a aussi des protocoles individualisés donc qui montrent ce souci l'institution d'individualiser la prise en charge donc ces protocoles individualisés dans le meilleur des cas est fait avec le résident parfois le tuteur non le tuteur quand il est sous tutelle la famille il y a ce protocole individualisé qui va s'écarter plus ou moins du protocole institutionnel alors je passe oui j'avais un exemple ça va être trop long donc disons que croyez-moi sur parole le protocole individuel voilà vise à déroger au protocole institutionnel et puis il y a les prescriptions médicales qui sont d'autres procédures qui va et qui pour Marion on découvre qu'elle a eu un protocole médical donc individualisé selon lequel on peut l'isoler en chambre fermée je cite lors des repas uniquement en cas d'hésitation pendant 45 minutes durant 7 jours donc c'est le médecin généraliste qui prescrit vous voyez qui fait ce protocole qui est renouvelé une ou deux fois donc on a le protocole institutionnel le protocole médical le protocole individualisé voilà puis on a des notes de service etc donc voilà pour ce qui est écrit puis vous savez que depuis enfin depuis longtemps mais ça a été renforcé depuis 2002 il y a les règles qui vont être issues de la traçabilité la traçabilité en effet consiste à coucher par écrit ce qu'on est en train de faire alors il faut bien voir que le fait d'écrire et aujourd'hui d'écrire sur informatique donne une traduction abstraite de la réalité on ne peut pas écrire une situation on est obligé de sélectionner ce qu'on écrit on ne peut pas parler des émotions on ne peut pas parler du processus etc et donc c'est relativement abstrait et à partir du moment où c'est relativement abstrait on peut penser que la règle qui se dégage de ce qui a été écrit peut avoir une portée plus ou moins générale d'autant plus que par l'enchaînement des écrits on construit petit à petit ce que j'appelle des règles pratiques c'est à dire quand on regarde et ça l'informatique est extrêmement importante parce que quand on regarde les différents textes on s'aperçoit que le couper-coller est quelque chose d'un usage extrêmement courant et donc à force de couper-coller des indications deviennent des règles dans l'institution donc ce que j'ai appelé des règles pratiques et donc ces règles pratiques si on écrit que par exemple on donne la cigarette à un tel que s'il a mangé on ne va pas faire ou écrire l'inverse le lendemain vous voyez donc on peut la réformer cette règle mais effectivement ça va faire l'objet d'une large discussion donc on retrouve ces règles pratiques dans les cahiers de liaison dans les synthèses individuelles qui sont faites régulièrement soit à l'occasion d'un événement ou non les comptes rendus de réunion les rapports de comportement etc. et donc là on va regarder si vous voulez les écrits qui ont été écrits à propos de Marion et je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs écrits qui disaient la chose suivante dans une lettre par exemple qui est adressée à MDPH pour la protéger des autres qui sont exténués par son attitude nous sommes obligés de l'accompagner dans sa chambre et de fermer à clé plusieurs fois par jour donc vous voyez que cette règle là qui devient une règle pratique du fait qu'elle a été écrite montre évidemment que si on l'accompagne dans sa chambre et de fermer à clé plusieurs fois par jour c'est qu'on n'appelle pas le 15 donc vous voyez donc la règle instituelle il faut appeler le 15 le médecin dit c'est pas toujours la peine mais bon c'est inscrit dans une durée limitée et puis il y a cette règle pratique et puis en dehors de tout ça il y a tout ce qui relève des règles non écrites qui peuvent aménager assouplir les règles écrites voire même s'y opposer et donc on a d'une part les routines qui ne donnent pas lieu à des énonciations ni orales ni écrites mais qui sont des règles c'est le savoir-faire du métier la culture de l'institution les allant de soi qu'on ne discute pas et tel est le cas donc de l'enfermement de Marion qui devient une rouptine pendant un moment on a l'habitude de renfermer Marion et puis il y a les consignes qui sont données oralement par la direction par la hiérarchie et exemple pour Marion consignes et données lors de plusieurs réunions de ne pas appeler le 15 de une façon à pas trop solliciter le 15 et de pas trop le solliciter parce qu'à force on risque de ne pas pouvoir disposer du 15 quand on a besoin alors il faut bien comprendre que si on enferme Marion plusieurs fois par jour quelques minutes c'est tout à fait contradictoire avec le fait de solliciter le 15 et là on trouve encore l'anticipation c'est-à-dire que il faudrait pour pouvoir appeler le 15 anticiper qu'on va enfermer Marion deux heures trois heures alors précisément ce n'est pas le cas on agit dans le temps présent pour la calmer à un moment et donc on est en dérogation avec le protocole institutionnel alors tout ça va amener évidemment un gros vous voyez une grande masse d'écrits qui vont permettre des contrôles et des régulations de l'activité alors il y a évidemment les évaluations internes ou externes il y a éventuellement le contrôle par la justice si il y a un contentieux il y a le contrôle hiérarchique direct ou indirect direct c'est celui dont je vous ai parlé la chef de service qui trouve qu'il y a une dérogation aux règles mais indirect je ne peux pas en parler longtemps mais il faut bien voir ce que change l'informatique c'est-à-dire qu'avant on avait des cahiers de liaison qui étaient dans chaque bureau et qui concernaient les équipes là on a un outil qui s'appelle SAM dans lequel il y a toutes les informations et grâce au clic on peut cliquer un usager la direction peut cliquer le nom d'un usager ou le nom d'un professionnel et suivre les activités de ce professionnel ou de ce réitident pour aller voir ce qui a été fait en direction de cette personne donc ça ça pose beaucoup de problèmes justement parce que ce que va détecter la hiérarchie c'est des faits des faits isolés de leur contexte alors que les professionnels eux sont dans un processus enfin c'est ce qu'ils disent ils sont dans un processus de construction de la règle qu'ils jugent bonne mais ils ne la consignent pas sur l'informatique donc vous voyez il y a des tensions assez fortes qui sont liées à ce contrôle hiérarchique et évidemment il y a aussi les contrôles donc ça j'appelle le contrôle indirect il y a les rapports circonstanciés hiérarchiques c'est ce qui a été fait à propos de Marion mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a un processus de ce que j'appelle de démocratisation du rapport circonstancié depuis qu'on s'intéresse aux risques psychosociaux c'est-à-dire que depuis 2009 cet établissement s'intéresse aux risques psychosociaux et a donné la possibilité à tous les agents de faire des fiches d'événements indésirables et alors ce qui est dit c'est que ces fiches d'événements indésirables concernent tout le personnel et peuvent être remplies de jours comme de lui quelle que soit la catégorie professionnelle et son statut c'est-à-dire qu'on n'a plus un rapport qui est circonstancié par la hiérarchie mais il peut y avoir des rapports des FEI faits par les professionnels et donc pour Marion voilà un autre petit voilà contrôle inversé par rapport au rapport circonstancié donc je lis l'affiche d'événements indésirables écrite par les professionnels mise en cause par la hiérarchie dimanche Marion criait plus plus j'appelais le responsable de garde en arrivant elle nous a demandé le protocole de Marion sur un ton qui nous a tous perturbés et stressés Marion se tapait la tête contre les murs façon Marion tout doucement je lui ai demandé d'arrêter qu'elle ne tait pas assez fort pour se faire mal elle a stoppé de suite lors du projet de soins avec le psychiatre celui-ci nous a conseillé de lui parler comme à une adulte de ne surtout pas entrer dans son jeu ni écouter son cinéma j'ai suivi le protocole institutionnel en appelant le responsable j'ai suivi le conseil du psychiatre et pourtant j'ai l'impression d'être une mauvaise professionnelle tout ça parce que notre façon de faire au foyer de vie n'est pas le même que celle du femme du foyer d'accueil médicalisé en plus de cette vous voyez donc là il y a un autre contrôle qui est ascendant et du côté des résidents on a un délégué à la tutelle qui depuis 2009 mais depuis la loi de 2007 peut avoir la tutelle à la personne et elle elle va intervenir pour défendre les droits des usagers alors je ne peux pas vous montrer mais elle intervient souvent pour essayer de donner plus de liberté plus de droits aux usagers donc il y a intervention si vous voulez des résidents et des tuteurs et de la famille aussi j'ai des courriers par exemple de la lettre du père de Marion qui donne son désaccord sur le traitement médicamenteux qui est donné à sa fille voilà alors tout ça m'a amené à parler alors je travaille sur ce qu'on appelle les épreuves de professionnalité et là on est vraiment dans ces épreuves et j'ai trouvé dans Winnicott une autre notion que j'aime bien et justement parce qu'on parle des petits pas c'est le vertige le vertige des professionnels on voit bien que les professionnels doivent agir à l'ombre d'un droit et de normes qui sont flexibles qui sont réversibles qui peuvent changer qui sont diversement localisés et donc sans sécurité normative forte normative et juridique forte et Winnicott qui prend à Reicroft dit le vertige et l'impression qu'on éprouve lorsque le sens de l'équilibre est menacé et cette sensation menace le maintien de la station debout et avec le vertige on ne sait pas à quoi s'en tenir ni à quoi se tenir et donc là ce que j'ai essayé de vous montrer c'est comment c'est difficile de se rapporter à cet encadrement et ce que disent les professionnels on est sans cesse balloté il faut écouter le psy 15 jours après il faut écouter le médecin généraliste là il faut écouter la tuitrice etc et donc d'où des crises de confiance qui sont importantes et des réactions à ces crises de confiance de confiance envers les professionnels que j'ai essayé de classer qui sont la bureaucratisation c'est-à-dire la grève du zèle la rigidification de la règle puisque c'est comme ça j'applique strictement le protocole là j'emprunte à Hirschman le silence le retrait la défection le refus d'écrire la réduction de l'énonciation alors je cite quoi que j'écrive ça va pas j'ai décidé de moins écrire on refuse donc de parler ou alors c'est la prise de parole ça c'est le cas de Marion quelqu'un qui s'est indigné alors que l'enfermement était une pratique courante tout d'un coup il y a quelqu'un qui s'indigne et qui prend la parole pour s'élever contre cette situation évidemment il y a le simulacre la ruse les subterfuges pour ne pas donner à voir totalement ce qu'on est en train de faire et ça c'est extrêmement important lié à l'informatique lié à l'informatique c'est à dire que si on utilise une mauvaise expression ou un mauvais mot ça va pas le faire et donc et même dans le logiciel il y a une case qui est accessible par personne il y a un jardin secret qui est créé dans le logiciel de façon à ce que par exemple ce matin j'étais avec des professionnels ils me disaient un tel il a été violé donc je l'ai mis mais dans une case où quand il y a après il y aura une qui a été violée dans son histoire il n'a pas été violé dans l'institution mais donc elle dit j'ai mis ça dans ça s'appelle mémoire sociale je crois mais qui n'est pas accessible ni par les autres professionnels ni par personne donc on voit bien que même au niveau institutionnel on gère cette cette façon de dire sans dire de ne pas tout dire etc voilà alors juste pour pour terminer pour terminer voilà pour moi donc les régulations elles sont hiérarchiquement enchevêtrées au sens où elles procèdent aussi bien des orientations directives règles recommandations droits souples produites par le sommet que de l'activité des acteurs eux-mêmes qui à différents niveaux que ce soit les soignants les aidants sont impliqués mobilisés dans l'activité et qui discutent adaptent transgressent et surtout produisent des règles localisées qui coexistent avec des règles hiérarchiques alors évidemment cette situation ne génère pas de sécurité normative et juridique fort bien sûr pour autant elles ne conduisent pas et c'est ça qui m'intéresse à une atomisation à une personnalisation extrême de l'action des intervenants je dirais que l'encadrement hiérarchique enchevêtré donne en quelque sorte du jeu aux intervenants aux proches aux résidents en gros on ne fait pas n'importe quoi et c'est le cas pour Marion on voit bien que tout d'un coup on essaye de régler la question autrement autrement ce mode de régulation permet aux pratiques professionnelles de fluctuer d'osciller et vous voyez c'est pour répondre à des exigences contradictoires autour d'une orientation qui semble provenir alors je ne sais pas si c'est bien d'utiliser le terme que je vais dire je ne suis pas sûr d'une sorte de main invisible quand je mène cette recherche avec les professionnels je leur restitue ce que je découvre enfin ce que je mets en forme ils m'ont dit oui c'est tout à fait ça il y a une main invisible vous voyez donc il y a une régulation il y a une main invisible et donc on va essayer de déchiffrer qu'est-ce que fait faire cette main invisible et donc je terminerai dans ce contexte là pour ne pas être négatif si vous voulez sur l'enjeu de la réflexivité et de la délibération continue dans ce contexte en signant la portée de ce que j'ai appelé dans la première recherche des fictions performatives c'est-à-dire que peut-être pour agir ça Nietzsche dit ça très très bien je n'ai pas la citation pour agir il faut croire aux illusions si on ne croit pas aux illusions on ne peut pas agir mais peut-être qu'à certains moments il faut comprendre que les illusions auxquelles on croit et qui nous permettent d'agir ne sont toujours que des illusions et donc ces fictions performatives elles permettent aux acteurs précisément de délibérer à petits pas et moi c'est ce que j'observe dans ce foyer c'est-à-dire alors évidemment après ça fait de la réunionnite on est toujours en train de discuter de ce qu'on est en train de faire mais précisément parce qu'il y a ces règles hiérarchiquement enchevêtrées et que justement on est finalement toujours un peu sous contrôle sous contrôle de tout le monde alors évidemment ça fait penser un peu à 1984 mais à mon avis pas tout à fait pas tout à fait voilà et j'ai l'impression que je vais publier un article qui s'appelle éviter l'inacceptable et douter de l'acceptable j'ai vraiment j'ai l'impression que c'est ça ces règles c'est-à-dire que voilà il s'agit effectivement d'éliminer les cas de maltraitance les plus avérés mais en même temps de douter de l'acceptable ce qu'on a accepté dans la mesure où en général ce qu'on a accepté c'est pas l'idéal quoi vous voyez et donc je pense que la délibération enfin voilà je travaille là-dessus sur l'enjeu de la délibération je vous remercie de m'avoir écouté merci 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 merci